Alors je suis Vincent, donc responsable brasseur, serveur, femme de ménage, tout, du Broup-Hub Cousette à Bruyelles-Bussières. Alors j'ai commencé à brasser il y a quelques années dans ma cuisine, comme mes petits camarades, et la brasserie existe depuis 2020. Mais bon, avec le virus, tout ça, on a commencé vraiment à bosser depuis l'année dernière, depuis mai 2021. Alors au départ, on était deux associés, et c'est le rassemblement des deux noms de famille. L'idée c'était déjà de brasser sa propre bière, et d'essayer d'en vivre. Mais surtout, voilà, et d'en faire profiter un maximum de gens. Donc l'idée du Broup-Hub, et après on ne va pas se le cacher aussi, c'est aussi financier, c'est aussi économique. Ça permet de dégager du cash, voilà, et de pouvoir vivre de son métier, quoi. Donc voilà, l'idée c'était de rassembler ça, comme j'ai toujours bien aimé les bistrots dans ma vie. Donc associer la bière et avoir un bistrot aussi à moi, ça me paraissait être une bonne idée. J'ai un jeune apprenti qui vient du lycée agricole de Douai, qui est en contrat pro alternance, qui bosse avec moi à la brasserie. Donc là en ce moment, il est à l'école, il n'est pas là, mais donc il alterne, une semaine école, une semaine ici, voilà. Donc je le forme à son futur métier de brasseur. Et puis j'ai un serveur le soir qui vient donner un coup de main pour les soirées, ouais. Essentiellement, concerts, music live de tout style, métal, rock, reprises, reggae, chansons françaises, voilà, funk, jazz, la semaine dernière. Enfin voilà, une grosse programmation le plus éclectique possible, en essayant de trouver toujours des bons groupes bien sympas et qui mettent bien l'ambiance, quoi. Voilà, donc essentiellement, musique, musique live, jeux, billard, fléchettes, les matchs de foot, évidemment, ça, ça marche pas mal aussi. Enfin voilà. Moi déjà, donc ce qu'il faut préciser, c'est que je suis en centre-ville, c'est-à-dire que la plupart des gros bars du coin se trouvent Porte-Nord. Porte-Nord, c'est la zone commerciale qui est à l'entrée de la ville, une grosse zone commerciale entre Béthune et Ruey, quoi. Donc ici, c'est un vrai défi de faire ça, puisque une brasserie même avec une petite quantité de production, il y a les drèches à déménager, tout ça, donc en centre-ville, c'est pas évident, il fallait trouver le local qui allait bien aussi, c'est-à-dire assez grand pour pouvoir mettre tout et tout. Mais c'était aussi l'idée d'être en centre-ville, quoi, de revenir, de refaire vivre les centres-villes qui sont morts, quoi, à cause de ces grosses zones commerciales, quoi. Donc c'était aussi ça l'idée, quoi, de dire que c'est possible de refaire des trucs dans les centres-villes, et même dans les centres-villes du bassin minier, là, où c'est un peu compliqué, quoi. C'est vrai que c'est pas les Champs-Elysées, ici. Mais c'est pas grave, parce que ça marche quand même, quoi. Ça marche quand même. Bah voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a sur certaines de mes étiquettes, vous retrouvez la géante de la ville, Mireille, donc ça c'est ma blonde. Pour la blanche, la brasse, c'est la piscine art déco, Saint-Langro, qui est une super belle piscine, une des plus belles piscines de France. Voilà, sinon il y a la guette, ça c'est ma bière brune, avec le donjon de la Bussière, un donjon du 13e siècle, voilà, qui est à l'entrée de la ville, là-bas, voilà. Pour essayer de faire couleur locale, voilà. Alors là, par exemple, l'année dernière, j'ai fait, c'est pas beaucoup, j'ai fait un peu plus de 8000 litres. Voilà, donc c'est vraiment, c'est une petite prod. Alors, ça c'est parce que c'est mes goûts perso, j'en bois, mais je ne suis pas un super fan des bières houblonnées, genre à épiller, tout ça. Je ne suis pas un grand fan, il m'arrive d'en boire, je ne suis pas un grand fan. Du coup, moi c'est vrai que je suis plus sur le grain, quoi, voilà, j'essaye plus de travailler le malt, et tout. Je n'utilise pas de houblon de, je ne sais pas d'où, moi, de Nouvelle-Zélande ou des Etats-Unis, ou non, je reste en Europe, j'essaye de rester dans le coin. Comme on disait tout à l'heure, des houblons plus nobles. Et voilà, donc moi, je pense que mes bières, si elles ont une petite particularité, c'est que je travaille plus sur le grain, quoi, plus sur le malt. Commercial, je dois dire que celle-là, ce n'est pas de California, parce qu'en fait, au départ, c'était une bière éphémère. J'ai fait un brassin comme ça, pour dire, allez, on va me faire une bière éphémère. Et alors, j'avais même fait des étiquettes moi-même, tout seul, pas très belles, un peu pourries et tout. Mais devant le succès, du coup, j'en ai refait. Je lui ai fait une belle étiquette, bien comme il faut et tout. Et ouais, ouais, ça marche, ça marche très bien, quoi. Après, moi, ma préférée perso, c'est ma brune, quoi, voilà. Ça tombe bien, j'ai devancé. Levure de la côte ouest, avec des petites notes de fruits exotiques, comme ça et tout, voilà. Mais pas de Calais, pas de California, exactement. Ah, alors, principalement ici, 35 rues du Périgord à Bruyelles-Bussières. Voilà, sinon, vous allez vous en retrouver à la Cité des électriciens, qui est un musée à l'entrée de la ville. Mais vraiment, principalement ici, je ne suis pas distribué en supermarché. Vous ne me trouverez pas, voilà, vous pouvez aller à Gonay, à la boucherie Miou. Il y en a, ça marche très bien, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, c'est une boucherie comme ça. Bon, il se trouve que ça marche bien, voilà. Mais sinon, principalement, il faut venir me voir ici. Eh bien, c'est ça, tu fais d'une pierre de coup. Tu viens acheter des bouteilles, des packs, des trucs. Et en plus, tu peux la goûter, tu peux la goûter en pression. Comme ça, tu sais ce que tu achètes. Tu vois ?